Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bonjour à toutes et à tous, on vit le mois de Ramadan et pendant ce mois béni les musulmans se rapprochent encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça passe notamment et entre autres par la prière et une fréquentation encore plus assidue de la mosquée. Et parmi les musulmans il y a un frère que j'ai découvert avec ce dont je m'apprête à vous parler, un frère qui s'appelle Ibrahim Diakite que les gens connaissent sous le nom de Gazo, c'est un rappeur, vous savez ce que je pense du rap, c'est un rappeur musulman qui vit, qui est né et qui vit en France. Il est, pendant ce mois de Ramadan, il est dans son pays d'origine, la Guinée et il a décidé naturellement, comme tout musulman, d'aller à la mosquée. Et à la mosquée, il s'est passé ça. Donc vous êtes à la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges vous entourent et vous créez une émeute pour un rappeur, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que comme je l'ai dit il y a quelque temps déjà, celui qui est musulman et qui rappe, qui produit des clips pleins de débauches, il commet un péché, très clair, et il le commet en public, qui plus est, et il provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça plaise ou non, c'est la réalité. Et d'ailleurs, ces frères qui rappent, on ne leur souhaite pas de mal, on leur souhaite le meilleur, et notamment un repentir sincère, mais c'est notre rôle de transmettre le message de l'islam de manière authentique, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, on n'est pas là pour ça d'ailleurs, on n'est pas là pour faire plaisir, notre rôle c'est de transmettre. Donc je vous disais, émeute pour un rappeur dans une mosquée. En fait, quand j'ai eu l'info, pendant quelques instants, j'ai buggé, mon cerveau a buggé, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à relier les infos, les éléments de l'info entre eux. C'est comme si je vous disais, une pistache a donné une conférence l'année prochaine. Il y a un petit truc qui se passe dans le cerveau. Il faut préciser que même le frère était gêné, lui-même était gêné par la situation. Extrait. Il faut préciser que fort heureusement, c'est un cas isolé. Dans beaucoup de mosquées, des footballeurs, des gens très connus vont prier, ça se passe très bien. En fait, on n'est pas à la mosquée pour créer des émeutes, que ce soit pour des footballeurs, pour des rappeurs, et même pour des savants, eux-mêmes ne le souhaitent pas. On est tous à la mosquée pour adorer Allah, pour faire nos prières, pour faire nos invocations, et pour se retrouver fraternellement, pour se retrouver dans le calme. Si vous avez une analyse pertinente de la situation, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah accepte notre jeûne. Que la paix soit sur vous.